C'est un coup d'arrêt, une déception parce qu'on venait ici pour prendre des points. Après, on savait qu'en affrontant cet adversaire, ça allait être un match de qualité avec beaucoup d'intensité. Ce soir, on a peut-être un peu mal débuté notre rencontre. On a su revenir dans le match en égalisant. Après, ce soir, c'est sur des détails. Sur leur deuxième mi-temps, ils ont su concrétiser leur pot d'occasion qu'ils ont eue. Après, nous, on a continué à pousser, mais ce soir, ce n'est pas rentré pour l'égalisation. Ensuite, on va retenir les dix derniers matchs qu'on a faits et celui-ci avec les bonnes choses qu'on a fait dans ce match. On sait qu'on a encore du travail à faire pour réussir à prendre des points face à ce genre d'équipe. Maintenant, on va se concentrer sur le match de la Coupe de France et ensuite enchaîner sur le match face à Auxerre, qui sera un très grand match pour la suite du championnat. On savait que ça pouvait arriver. On ne pouvait pas faire toute la saison à gagner. C'est fini la série. Ça nous coupe un peu le moral, mais on a un match de Coupe à préparer. On va rentrer, on va bien se focaliser. Il faut qu'on se qualifie en Coupe. Il faut prendre les points positifs qu'on a faits sur ce match contre Brest. Et voilà, on a maintenant un derby à la maison. Il faut absolument qu'on prenne ces trois points pour continuer au haut de tableau. Les joueurs sont un peu tristes, on peut dire comme ça, parce qu'on n'attendait pas comme ça. Mais il faut dire la vérité, Brest, je trouve qu'ils étaient meilleurs que nous ce soir. Mais il ne faut pas lâcher, ça arrive. On sait que c'est le championnat de la Ligue 2. Brest venait de deux défaites. Nous, on venait d'enchaîner des victoires. On félicitations pour eux. Mais pour nous, il faut qu'on se concentre sur nous maintenant, sur la Coupe et au championnat. C'est ça le plus important. Il faut oublier vite ce match, prendre les points positifs. Et s'entraîner bien l'âme dans la semaine pour les prochains matchs qui vont venir. Sous-titrage ST' 501